Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour une guidance pour votre mois de juillet 2023. Donc guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Donc ça c'est très important. J'ai préparé les cartes avant, j'ai tiré les cartes avant. C'est plus rapide pour la lecture. Alors, on va démarrer avec la première énergie qui va vous accompagner en début de mois. Avec quelle énergie vous entrez dans le mois de juillet. Je continuerai avec le tarot pour le général de ce mois, le pro de ce mois et le sentimental pour ce mois de juillet. Et on terminera avec l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois. Voilà, et je finirai définitivement avec deux messages conseils pour vous. Voilà, allez c'est parti les scorpions. Vous entrez dans le mois avec la roue de fortune. Avec cette énergie de vous laisser porter par le destin. Porté par les événements. Voilà, vous vous dites que vous n'avez pas forcément besoin de savoir ce qui va vous arriver. Il y a vraiment la notion de se laisser porter, de se laisser tourner dans un sens, dans un autre. De toute façon, vous avez cette énergie de prendre ce qui va arriver comme c'est et de faire avec. Il y a un sentiment de lâcher prise, de laisser l'univers se charger, de vous faire avancer dans la vie. Là où l'univers en a l'envie. Voilà, c'est une forte notion de lâcher prise par rapport à ça. De respecter un certain timing divin, de ne pas forcer les choses. Voilà, de vous laisser porter. Alors, on va regarder. Au niveau du général, on a le jugement. On a un 8 de coupe inversée et on a un 7 d'épée inversée. Alors, avec le jugement, on est bien dans ces énergies. Le jugement, c'est l'appel des âmes. C'est la notion d'une renaissance, d'une mise à nu. On va vers ce qui nous appelle le plus. Donc, il y a cette notion de laisser faire le destin, de se laisser porter, de se laisser s'envoler vers quelque chose qui nous attire, qui nous plaît. vers quoi on est, des choses pour lesquelles on est faite, qui nous correspondent. Et il y a une notion aussi de, c'est une notion de renaître. Donc, il y a la notion de laisser derrière soi des choses pour aller vers de la nouveauté. Mais de la nouveauté dans laquelle on se montre à nu. On montre réellement qui on est. Et il y a vraiment, j'ai ces sensations-là, avec ces deux cartes retournées, le 8 de coupe, carte inversée, ça montre juste qu'on a, envie de rester là où on est, dans l'environnement dans lequel on est. Parce qu'on s'y sent bien, on s'y sent en confiance. On a autour de soi tout ce qu'il nous faut, toutes les personnes qu'on aime, toutes les choses qu'on aime. On ne ressent pas le besoin de se lancer dans une aventure pour aller chercher, et bien justement, quoi ? On a ce qu'il faut autour, on est bien dans l'environnement dans lequel on est. Ça nous suffit. Il y a une notion de, ça me suffit là où je suis, je n'ai pas envie d'aller chercher ailleurs quelque chose que je ne sais même, je ne saurais même pas quoi faire peut-être. Donc, ce qui appelle vraiment, ce qui peut-être vous appelle réellement, c'est ce sentiment, c'est cette sensation de savoir que là où vous êtes, vous y êtes bien. Et il y a aussi la notion de faire la lumière sur les choses, de ne plus être dans la méfiance. Il y a une notion de confiance dans cette dépée inversée. Vous avez confiance dans là où vous êtes, là ce que vous aimez, dans l'environnement dans lequel vous évoluez, les personnes qui sont autour de vous. Et il y a peut-être dans cette notion de jugement, la notion de renaître à ça, de prendre conscience de ça, d'être dans le fait de se mettre à nu par rapport aux sensations qu'on ressent. La sensation d'accepter réellement, de reconnaître que là où on est, on est bien et qu'on se sent en confiance et sans besoin de toujours surveiller ses arrières, de toujours être obligé de défendre, de cacher des choses. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et donc cette sensation de vous laisser porter par la vie parce que vous savez que la vie vous a amené au bon endroit. Au niveau du pro, on a ce 3 d'épée inversé, 5 de bâton et cavalier de denier inversé. Donc le 3 d'épée inversé, 5 de bâton et cavalier de denier inversé. Au niveau du pro, on sent que ça bouscule, ça débat, ça argumente. Il y a une notion de devoir se motiver, de devoir motiver des troupes, de devoir peut-être aussi s'auto-motiver. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin d'être toujours dans l'action et de toujours devoir avancer, avancer. Et il y a aussi avec ce 3 d'épée qui est inversé, la notion de ne plus avoir envie de se laisser malmener. C'est un petit peu ça que je ressens parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des douleurs, il y a eu des choses pas claires qui se sont passées, je pense, au niveau du pro et qui vous ont affecté, qui vous ont touché, qui vous ont blessé. Et vous n'avez plus du tout cette envie de vous laisser faire. Il y a cette notion-là, plus envie de vous laisser faire, plus envie de vous laisser marcher dessus. Envie de reprendre les rênes de votre vie avec des choses qui sont importantes pour vous mais de ne pas vous attarder non plus à vérifier chaque fois. Le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, il y a cette sensation de toujours, les choses sont faites, bien faites, lentement, on ne retourne pas en arrière, on avance gentiment, lentement, mais ce qui est fait, bien fait. Et il y a cette notion de devoir toujours batailler pour que justement les choses soient faites, soient bien faites à la façon dont vous voulez qu'elles soient faites. Donc il y a une notion de trahison que vous avez pu subir dans le milieu du pro qui vous oblige maintenant à vous positionner, à mobiliser, à vous faire voir, à prendre votre place. On a la sensation de place de leader, d'essayer de fédérer autour de ça, de ne plus vous laisser faire, de prendre la main dans un collectif pour faire que les choses avancent plus vite et pour éviter justement les retours en arrière, pour éviter de repartir, de refaire un chemin que vous avez déjà fait par rapport à ces trahisons, ces choses qui vous ont blessé. Il y a vraiment cette sensation de reprendre la main, reprendre le lead sur un environnement de travail. Et là pour le coup, on ne laisse pas couler. On est actif dans le sens qu'on veut donner à sa vie. Je rappelle que la roue, effectivement, elle tourne seule, mais souvent pour déclencher le mouvement, on oublie souvent qu'il y a la petite manivelle, qu'il faut donner le premier tour de manivelle pour que la roue tourne. Et là, ce tour de manivelle, vous le donnez franchement. Dans le domaine sentimental, on a le 6 de coupe, le magicien et le cavalier de pentacle inversé, qu'on retrouve, c'est les mêmes énergies, différentes, mais en termes d'énergie, les mêmes. Dans le domaine sentimental, on sent que vous avez envie de redémarrer des choses nouvelles. Il y a besoin de reprendre un nouveau départ, de besoin d'expérimenter des choses. Parce qu'il y a cette sensation, vous êtes bien là, comme vous êtes. Vous êtes bien dans l'environnement dans lequel vous êtes. Je le redis là, parce que ça se ressentait fortement. Il y a une notion d'accomplissement. Il y a une notion de rêve, de gosse, d'idéal que vous aviez, gamin, que vous avez réussi à créer une harmonie dans une relation. Mais avec tout ce que ça comporte comme expérience de vie, qui ont pu être plus joyeuses ou... Oui, je reprends, désolé, c'est des portes qui claquent. Donc, je dis qu'il y a une expérience de vie commune qui a pu passer par des phases de joie, de bonheur, mais aussi de phases plus compliquées. On est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, avec tous les degrés de l'émotion, de toutes les émotions possibles. Donc, il y a toute cette expérience de vie, mais vous vous y sentez bien. Il y a une notion d'accomplissement, de chemin parcouru. Et il y a quand même ce besoin d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a besoin un petit peu de renouvellement. Il y a besoin de tenter, peut-être de remettre du feu, du jus, du peps, de redémarrer quelque chose de nouveau dans cette relation. Et vous avez envie de le faire de façon tranquille. Non, elle était inversée. De façon pas si tranquille que ça. Vous avez envie un petit peu d'accélérer. Il y a peut-être un train-train qui s'est installé. Il y a une notion d'avoir envie d'accélérer un peu les choses, de ne pas toujours se tenir compte de ce qui a été fait auparavant dans le passé et d'avancer un petit peu plus vite vers des nouvelles choses. Il y a une envie d'expérimenter des nouvelles choses, de se lancer dans des nouvelles façons d'être, dans des nouvelles activités. Il y a un besoin de renouveau dans la relation. Et sans avoir besoin non plus de planifier. Vous n'en avez pas envie de planifier. Il y a ce sentiment de vouloir laisser faire les choses au destin, mais de vous en emparer. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau, de vous en emparer. Pour toujours garder l'envie de rester là où vous êtes. Il y a besoin de mettre un petit peu de piment, de la sensation. L'énergie dans laquelle vous êtes en sortant de ce mois de juillet, vous êtes en énergie de la force, c'est-à-dire de quelqu'un qui a trouvé l'harmonie entre peut-être sa fragilité affichée, ce qu'on peut faire ressortir comme, entre guillemets, fragilité, sensibilité, enfin voilà, et puis la force intérieure que vous avez, c'est-à-dire ce besoin d'avancer. Et il y a vraiment cette énergie d'harmonie que vous avez trouvée en vous. Vous savez, vous domptez peut-être quelques démons, quand on a comme ça le jugement, on est appelé par quelque chose qui pourrait remettre en question un environnement, un fonctionnement. Mais vous avez ce besoin que des choses bougent, évoluent, mais en même temps vous avez la capacité d'harmoniser ça, d'avoir cet équilibre en vous et d'avoir cette force, on le voit au niveau du pro, d'aller affronter les obstacles, d'aller affronter les peurs. Il y a une notion avec cette force d'être en capacité d'affronter ce qui nous fait peur, d'affronter ce qui nous fait peur de l'extérieur, mais aussi de notre propre intérieur. Donc une belle harmonie entre le besoin de sécurité affective, le besoin d'être bien chez soi, et puis cet instinct animal qui vous ferait envie de changer. Et donc il y a cette harmonie que vous mettez en place, que vous arrivez à trouver en laissant faire les choses tranquillement, et en suivant le timing, en suivant le mouvement de la vie. Donc très très jolie énergie. Je vais prendre un message pour vous des scorpions. Un message de la sagesse d'Akasha. Merci. Vous êtes dans votre lumière lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur, que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. On a cette notion de monter, d'aller vers la lumière avec ce jugement, parce que ce qui vous anime, c'est le cœur, ce que vous ressentez, comment vous êtes dans l'environnement où vous êtes. Et on voit bien que vous êtes mal dès l'instant où le cœur est touché. Ça vous oblige à vous défendre, à vous battre. Donc il y a vraiment cette notion de vous êtes bien. Après vous êtes capable de vous battre, mais vous êtes bien quand vous êtes dans un endroit qui est harmonieux. Alors un dernier message, les portes de l'intuition pour vous. Et bien voilà, il ne veut pas me lâcher celui-là. On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ça, il y a cette notion de ce qu'on veut vraiment avec le jugement, et de ce qu'on est capable de mettre dans cet objectif, dans ce but. Donc gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment, et vous avez les capacités de mettre les choses en place. Il y a cette énergie du magicien qui est présente. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pensez à liker, vous abonner, commenter, puisque c'est ça, ça fait vivre la chaîne, c'est important. Moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.